Je suis Félix Ramos, pianiste, chef de chant en deuxième année à l'Académie et je suis français. Mon meilleur souvenir de ma première saison à l'Académie, c'était en avril dernier j'ai participé à la création du soulier de satin de Marc-André d'Albavie avec l'opéra principal. C'est une des opportunités de l'Académie c'est de nous faire travailler vraiment directement dans l'opéra principal et donc pour cette production j'ai fait chef de chant donc j'étais au piano et j'ai aussi fait chef de chœur. C'était la première fois que je faisais chef de chœur pour un opéra et donc on a fait l'enregistrement d'une partie de l'opéra de Marc-André d'Albavie. Les chœurs ensuite étaient distribués et étaient diffusés à l'arrière scène pendant que les chanteurs chantaient en réel. C'était tout un truc, c'était assez génial. Mes objectifs pour la saison en cours, il y en a beaucoup. Déjà le premier objectif c'est de me concentrer sur les concerts et les productions de l'Académie pour les préparer au mieux. Le deuxième objectif, c'est un objectif de long terme pour moi, c'est de continuer à progresser, à me perfectionner en tant que chef de chant mais aussi à d'ouvrir mes compétences vers la direction de chœur et la direction d'orchestre. Et il y a aussi un dernier objectif qui est plus une perspective, c'est que ça va être ma dernière année. Donc je commence déjà à penser à la suite, à voir quel concours de chef de chant titulaire je pourrais préparer. Peut-être avec quelle structure il va falloir que je mette en place des partenariats, peut-être intervenir une ou deux fois, faire des répétitions dans certains opéras. Préparer l'avenir. Je rêve de travailler avec beaucoup de chefs différents puisque ce qui est intéressant dans le travail avec un chef, c'est ce qu'il nous apporte et chaque personnalité apporte quelque chose d'unique. Donc je n'ai pas eu de chef d'orchestre que je déifie absolument. Je n'ai pas de gros coups de cœur particuliers, à part peut-être pour un chef d'orchestre, mais qui n'est plus vivant malheureusement aujourd'hui, qui était Pierre Boulez, que j'avais rencontré peu avant sa mort sur des cycles de conférences. Et j'aurais énormément voulu travailler avec lui parce que j'ai travaillé avec lui personnellement, en lisant ses livres, en écoutant ses discours et aussi en le regardant diriger. C'était un chef d'orchestre compositeur qui avait un rapport direct avec la musique. Et à chaque fois, il essayait d'aborder ses œuvres comme une première fois, comme une création, comme un moment qui allait changer le spectateur. Et je trouve que c'est une démarche qu'il faut garder à tout prix pour pas que la musique classique en général devienne une musique morte. Cette année, j'ai eu la chance de rencontrer Gustavo Dudamel en assistant à ses répétitions du concert d'ouverture de saison. Puisque, en tant que chef de chant résidence à l'Académie, j'ai préparé certains chanteurs de l'Académie qui ont chanté sur scène en septembre pour le premier concert d'ouverture du nouveau directeur musical de l'Opéra de Paris. Et c'était assez génial parce que j'ai pu assister aux répétitions de Dudamel avec l'orchestre et aussi aux répétitions avec les solistes, juste piano, soliste et le chef. Donc c'est des moments très précieux, très intimes. On est vraiment au cœur de son travail de direction. Et la chose à laquelle je pense tout d'abord, c'est son énergie phénoménale. Je pense que peut-être la première chose à laquelle j'essaierai de le faire réfléchir, c'est qu'en fait, on connaît tous les musiques classiques. On connaît tous les thèmes célèbres. Toutes les chansons qui font partie de notre patrimoine. La musique aussi, par exemple, de Beethoven. Tout ça, n'importe qui le connaît. Donc en fait, personne ne connaît pas la musique classique. C'est juste qu'on ignore qu'on sait. On voit les femmes avec soi, toujours les femmes avec soi. On voit les femmes avec soi. On voit les femmes avec soi. On voit les femmes avec soi. qu'on sait, les femmes avec soi. On voit les femmes avec soi. Sous-titrage FR ?